Coucou les filles ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo Big All Action Alors je suis allée dans mon action dans mon action et en fin de compte comme il n'y avait pas grand chose du coup j'ai fait le deuxième action et du coup j'ai pu compléter en fait ce qu'il n'y avait pas dans le premier il y avait dans le deuxième Alors il y aura un petit quelque chose de cultura aussi mais juste un article Alors donc pour commencer donc chez Action j'ai trouvé ces plaques d'embossage vous connaissez avec les tampons voilà j'ai pris celui-là j'ai pris celui-ci voilà j'ai pris celui-ci je crois qu'ils étaient à 1,79€ quelque chose comme ça et j'ai pris le grand modèle que je n'avais pas voilà ensuite j'ai trouvé ceci vous savez c'est les petits toutes les paquets de petits strass alors par contre je n'ai plus mon ticket je n'ai pas mon ticket par contre je ne peux pas vous dire les prix je ne sais plus les prix je crois que ça c'était 1,59€ ou quelque chose comme ça vous voyez il y a plein de petits strass il y a des étoiles il y a des des cœurs il y a des fleurs donc ça je pense que je vais mettre ça après il y a 200g je vais mettre ça dans une petite boîte j'ai trouvé mes fleurs alors ça j'en ai repris parce que ça part à une vitesse j'ai pris les petites roses aussi comme ça j'ai pris les toutes petites comme ça en rouge les toutes petites en rose et les fleurs comme ça avec les pistils je n'ai pas trouvé d'autres coloris donc ça c'est bon j'ai repris un paquet de petites fleurs comme ça blanches parce que j'en ai presque plus j'ai trouvé les petits pompons comme ça en couleur un peu champagne couleur rose voilà j'ai trouvé alors il y a des choses il y a des choses que je vous montre qui se font pour le défi que je vais mettre dans le défi je vais mettre nos deux petites bricoles pour le défi pour le concours je verrai plus tard ce que je mettrai dedans les perles ça je les ai trouvées dans le deuxième action je vais faire quelque chose avec les perles je vais vous montrer je vais vous faire un tuto voilà j'ai pris ces deux coloris là ça j'étais super contente de les trouver parce que je ne trouvais pas les bandes comme ça de feuillage alors j'en ai pris des verres j'ai pris deux marrons ah bah deux verres deux verres et deux marrons ensuite j'ai pris alors de la peinture déco j'ai vu Mélanie qui utilisait ça pour faire quand elle a décoré sa lettre je crois que c'est quatre qui lui avaient dansé le défi de décorer une lettre et j'ai vu qu'elle avait utilisé ça pour sur son pochoir donc je vais essayer je vais essayer j'ai pris blanc et j'ai pris rose ça je vais essayer je voulais trouver de la pâte à structure mais du coup je n'en ai pas trouvé alors j'ai trouvé du gesso à action mais je ne sais pas à quoi ça sert le gesso alors si vous connaissez si vous savez à quoi ça sert dites le moi en commentaire je veux dire parce que je ne sais pas du tout à quoi ça sert j'ai trouvé alors ça j'étais super contente parce qu'en fait à la base j'y allais pour ça je cherchais de la dentelle rose depuis je sais combien de temps et j'ai trouvé à action donc ça je suis super contente j'en ai pris de la fuchsia et j'en ai pris de la bleue voilà ça j'étais super contente ensuite j'ai trouvé aussi les blocs alquimiques avec les petits tampons comme ça voilà j'ai pris celui-là aussi parce que j'aime beaucoup le petit bouquet comme ça hop voilà j'ai trouvé les fameux feuilles vélon que je cherchais depuis je ne sais pas combien de temps alors Christine elle a eu la gentillesse de m'en envoyer un dans son petit colis j'étais super contente donc là je les ai trouvés j'ai sauté dessus donc j'en ai pris trois donc c'est ceux-là on commence avec les je sais ce que je vais faire avec donc voilà je vous les montre rapidement parce que de toute manière ceux-là c'est ceux qui sont or et noir vous les connaissez de toute manière c'est pas des nouveautés tout ça j'ai trouvé les blocs qui sont de la betterave ceux-là vous savez un craft et c'est vrai que ça pue quoi c'est on dirait que ça a été stocké dans un grenier quoi ça pue ouais c'est vrai que c'est une odeur de betterave quoi voilà mais je les cherchais aussi je ne les trouvais pas donc je suis super contente vous voyez les motifs mais ça pue alors je ne sais pas si c'est la matière qui fait ça mais c'est bizarre que ça pue comme ça quoi vous voyez je vous les passe rapidement parce que vous les connaissez aussi on peut faire des super jolies choses avec ça je suis super contente de les avoir trouvées petites étoiles des ronds voilà donc trois comme ça ensuite j'ai pris ceci j'ai trouvé trop mignon les petits cupcakes c'est des petits des petits stickers hop donc j'ai pris une planche comme ça j'ai pris des roses en résine comme ceci voilà parce que je ne les avais pas en blanche et ça je les trouve super jolis j'ai pris des petits embellissements comme ça vous savez brillants voilà donc ça j'ai pris des petits boutons noir et blanc parce que ça je n'en avais pas mes tout petits sachets comme ça ça c'était 60 centimes des choses comme ça j'ai repris les perles en marron et en blanc parce que j'en ai presque plus j'ai pris alors ça je vous montrerai pourquoi c'est fait j'ai pris deux portes revues comme ça vous savez attendez je vais essayer de les ouvrir alors je vais faire du bruit je m'excuse j'en ai pris deux comme ça parce qu'en fait je voudrais mettre à l'intérieur attendez j'ouvre en fait je voudrais mettre à l'intérieur mes mes feuilles de papier qui sont volantes style les blocs de chez Action tiens d'ailleurs il n'y en avait pas de ces blocs là chez Action les blocs vous savez les sets les sets de oh bah je trouve plus mes mots vous savez où il y a les feuilles il y a les tailles il y a des die cuts c'est les blocs les sets comment ils appellent ça oh bah je sais plus enfin bref je vous montrerai de toute manière donc c'est un porte revue vous voyez avec des feuilles plastifiées comme ça et donc je vais ranger en fait toutes mes feuilles volantes de blocs qui traînent je vais tout ranger là dedans et je vais faire un petit casseur alors ça j'en ai pris deux comme ça mais je vous montrerai je vous ferai une vidéo ensuite j'ai repris une boîte comme ça à 2,29 euros ça ça va être pour ranger je pense tous mes petits strass mes perles voilà j'ai repris parce que le mien est complètement usé avec la colle chaude forcément j'ai repris un bloc un un comment un comment ça s'appelle un tapis de dépoupage quoi en fait voilà un euro je crois que c'était un euro 79 c'était cher du tout j'ai repris du double face voilà on arrive à la fin j'ai pris parce que ça je vais faire une série d'ATC sur les papillons donc j'ai pris ces petits stickers là voilà comme ça et pour terminer je me suis pris deux blocs de papier alors je ne sais pas si vous les connaissez alors là il y a le pink baroque alors le rayon il était blindé il était mais rempli de blocs alors je vous montre donc il y a toujours une feuille mat et une feuille brillante voilà 1 euro 99 le bloc celui-là il est joli j'aime bien avec les petits points voilà alors je ne sais pas si c'est de la nouveauté ou je ne les avais jamais vus ceux-là il y en avait plein 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 bon les autres je n'aimais pas trop ça j'aime bien aussi ça c'est chargé mais ça j'aime bien avec les petits pois comme ça celui-là aussi j'aime bien voilà donc le baroque et nous avons le Mysterious voilà comme ça j'aime bien ces couleurs-là alors les petits pois pareil avec du foil voilà les papillons celui-là celui-là il est magnifique pour Mélanie je sais qu'elle aime bien les papillons je ferai un petit truc avec les papillons celui-là il est trop beau regardez regardez celui-là aussi j'aime bien les petits nuages ça c'est joli pour faire une petite carte enfant les petits pois regardez comme c'est beau les petites fleurs comme ça il est magnifique celui-là moi j'adore oh les oiseaux regardez les petits oiseaux alors ensuite on a des libellules regarde Mélanie pour toi ça les petites libellules regarde en foil celui-là il est beau aussi je ne vous ai pas montré la fin c'est des petits pois à la fin et là comme ça voilà voilà pour mon haul action bon voilà j'ai quand même été assez raisonnable je trouve c'est pas non plus la pêta alors en ce qui concerne Kutura alors en fait j'y allais pour acheter du Glossy Accent sauf que comme d'hab ils n'en avaient pas donc du coup j'avais vu sur la chaîne de Nathalie la chaîne de Chanel Scrap qu'elle utilisait du Décopatch pour faire ses capsules alors elle a dit que c'était exactement la même chose c'est vrai que c'est à peu près le même prix que le Glossy Accent c'est à 8 euros et quelques mais ils n'ont jamais le Glossy Accent donc je me suis dit ben écoute prends ça on va tester je vais l'ouvrir pour voir alors c'est l'ultra brillant ah oui effectivement regardez je ne vais pas trop le voyez ça fait comme le ça fait en fait comme du Glossy Accent donc là je pense que je vais m'acheter les petits parce que j'en ai pas vous savez les petits les petits tubes avec le bout très 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 fin pour mettre ça dedans en fait et après pour mettre sur vos créations sinon je ferais avec un pinceau je ne sais pas vous verrez donc voilà voilà pour mes petits achats aujourd'hui je voulais vous dire que le défi le défi donc s'arrête le 24 mai donc je me sens que c'est jeudi prochain je ferai certainement le tirage au sort alors soit le dimanche soit le lundi le dimanche c'est la fête des mères donc je ne serai certainement pas là donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le tirage au sort sinon ça sera le lundi parce qu'il me semble que le lundi je suis en repos donc je vous redirai ça de toute manière je vous ferai je vous montrerai le lot le jour du tirage au sort mon concours mon concours se termine le 15 juin je ferai certainement le tirage au sort le week-end même qui suit le 15 alors je ne sais plus comment ça tombe parce qu'il y aura peut-être une ou deux retardataires je sais qu'il y a deux personnes notamment 4 qui doivent me faire quelque chose elle m'a prévenue mais qui auraient peut-être du retard donc exceptionnellement je décalerai peut-être d'une ou deux journées de façon à attendre son envoi pour qu'elle puisse participer donc n'hésitez pas si vous voulez participer à mon concours si ce n'est pas déjà fait allez-y faites vos petites créations donc voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour mon haul action de mai 2018 voilà je vous fais des gros bisous les filles je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt salut bye 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 k bye bye bye